Je préfère manger à la cantine Avec mes copains et mes copines Et même si... Alors c'est classique, c'est l'hiver, donc vous avez fait des réserves comme les écureuils et puis vous avez stocké du gras. Vous dites, oh là là, vite, il faut perdre tout ce gras. Attention, Christelle va vous expliquer qu'il y a parfois du bon gras. En fait, oui, l'idée de se dire, on veut absolument maigrir et il faut limiter faire la chasse au gras, ce n'est pas une bonne idée. Les scientifiques, depuis quelques années, ont réhabilité les graisses. Supprimer les graisses, ça... Non, 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 mais il n'a pas compris. La bonne graisse. Je vous parle des graisses qui sont sur votre table, je ne vous parle pas des graisses qui sont sur votre ventre, surtout celles du ventre, parce que celles-ci, elles ne sont vraiment pas intéressantes. Non, en revanche, je veux se dire, je dois perdre des graisses, je dois perdre un petit bourrelet abdominal dont je vais limiter complètement les graisses de l'alimentation. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche, bien au contraire. On sait maintenant que faire la chasse au gras, ça ne permet pas de maigrir à long terme, bien au contraire, parce que quand vous mangez, vous supprimez le gras, vous allez manger certainement peut-être plus sucré et que, in fine, ça ne fonctionnera pas. Et l'idée aujourd'hui des scientifiques, c'est de dire, attention, on ne supprime pas le gras, on choisit les bonnes graisses. Les fameuses, oui, le bon gras. Oui, le bon gras. Alors justement, pour faire le point, pour identifier les bonnes graisses des mauvaises graisses, voici le décryptage de Boris Ancel. On a souvent entendu des messages contradictoires concernant les effets des matières grasses, des graisses sur la santé. Et souvent, on pense que pour éviter de prendre du poids, il faut limiter au maximum les graisses. On sait aujourd'hui que ce schéma n'est absolument pas vrai et que les matières grasses sont non seulement nécessaires, mais qu'elles ne font pas prendre de poids. C'est les calories en excès qui font prendre du poids. Il faut manger des graisses, mais bien choisir les matières grasses. Ce qui est établi quand on parle de l'intérêt des matières grasses, c'est d'abord le bénéfice apporté par certaines matières grasses végétales, en particulier des huiles comme l'huile d'olive, l'huile de colza. Toujours dans le domaine des matières grasses végétales, il ne faut pas avoir peur des graisses végétales, des oléagineux, les noix, les noix de cajou, les amandes, qui sont certes des fruits gras, mais avec de bonnes graisses. Ces graisses végétales ne sont pas délétères, comme on peut l'imaginer, on a pu l'imaginer pour la paille cardiovasculaire, mais au contraire, elles ont un effet plutôt bénéfique, également sur l'ensemble des maladies chroniques. Ces matières grasses végétales sont celles qui sont recommandées par l'ensemble des experts internationaux pour une alimentation équilibrée, pour se prémunir contre les maladies cardiovasculaires et également la plupart des maladies chroniques. Seul bémol, c'est la quantité de ces matières grasses. Si on en consomme trop, il y a risque de prise de poids. En ce qui concerne les graisses animales, il y a d'importants débats. Ce qui est sûr, c'est que quand on les mange sous forme de produits très transformés, comme les charcuteries, tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas bon pour l'appareil cardiovasculaire, ni pour le risque des autres maladies chroniques. En ce qui concerne les matières grasses d'origine laitière, ce qui est sûr, c'est qu'elles comportent beaucoup de graisses saturées, qui sont des graisses qui font monter le cholestérol dans le sang. Or, on sait aujourd'hui que plus on a du cholestérol dans le sang, plus on risque à terme de développer une maladie cardiovasculaire. Sur le plan pratique, premièrement, il ne faut pas avoir peur de la matière grasse. Il faut consommer quotidiennement des graisses végétales sous forme d'huile ou d'oléagineux. En ce qui concerne les produits d'origine laitière, il faut en consommer. Au quotidien, si possible, des produits peu gras, en se permettant toutefois de consommer un petit peu de beurre, pas pour la santé, mais pour le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est pour vous dire qu'on va supprimer, diminuer la consommation de beurre, ce qui est une bonne chose, pas forcément la consommation d'huile d'olive, qui est plus grasse, mais ce sont des bonnes graisses pour votre système cardiovasculaire. Il y a un autre piège comme ça ? Un autre piège. Il y a plus de graisse dans le porc que dans le poisson. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Non, mais ça dépend quel morceau. Non, il paraît. Il y a un dicton qui dit que le poisson le plus gras est toujours moins gras que la moins grasse des gérons. Merci.